Alors voilà, je suis juste en train d'expliquer qu'on en est au Daphmem Aleph et on va essayer de faire le Daphmem Aleph ce soir on avait vu juste avant le sujet de la souguya c'était de savoir d'où on apprenait que le Metsora, à la fin de la purification de son processus de purification il a la mitzvah de se raser et sur ça Lagmaël avait apporté une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim pour essayer de comprendre d'où on sait que le Metsora il a une mitzvah de se raser à la lame parce qu'on avait déjà dit que concernant le nazir c'est marqué explicitement qu'on a une mitzvah de se raser à la lame à la fin de la naziroute mais par contre le Metsora c'est pas marqué sur ça Lagmaël avait essayé d'apporter une discussion hier on avait vu entre Rabbi Eliezer et Chachamim sur l'interdiction pour une personne de manière générale de se raser à la lame on avait dit que le mot zekano qui était marqué dans Metsora, il voulait il venait t'apprendre que même si normalement on a une interdiction de se raser à la lame et bien le Metsora il aura droit on a une interdiction de se raser et bien le Metsora il a le droit de se raser pour la mitzvah du ravage du Metsora donc en tout cas on voit que la Torah elle est venue te préciser que tu as le droit de transgresser l'interdiction de te raser pour le Metsora donc si on considère que l'interdiction de se raser elle est à la lame donc voilà on a appris le makor d'où on voit que le Metsora il doit se raser à la lame puisqu'on nous a dit que le Metsora il aura le droit de transgresser de déroger à l'interdiction de se raser à la lame pour la mitzvah du ravage du Metsora donc ça c'était d'après David Rahabim mais David Rahabim lui il pensait qu'on n'a pas le droit de se raser même si c'est pas à la lame même si c'est comme on avait dit avec une petite pince à épiler ou à la main pour lui on a une interdiction de se raser quoi qu'il arrive on n'a pas le droit de retirer les poils même si c'est pas à la lame donc d'après lui on n'a pas de source et d'où on peut apprendre en tout cas le makor qu'on avait apporté jusqu'à maintenant n'était pas suffisant donc la commande elle essaie d'analyser de savoir d'où on va apprendre d'après Rabbi Eliezer de quel makor on va apprendre qu'on a une mitzvah de se raser à la lame pour le Metsora la commande dit comme ça Rabbi Eliezer donc on en est 5ème ligne 1, 2, 3, 4, 5ème ligne début du laf Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer nous dit Agma Maïta d'où il apprend lui que le Metsora il doit se raser à la lame nous dit Agma Yalif il apprend du fait qu'il y a marqué la barre Rochot quand il y a marqué que le Metsora il doit se raser il y a marqué qu'il doit se raser sa barbe et sa tête il y a marqué qu'il doit se raser tous ses cheveux et la Torah après elle a précisé elle t'a dit la barbe et la tête donc on avait dit que de la barbe on ne pouvait pas apprendre quoi que ce soit d'après Rabbi Eliezer mais l'Aghma Yalif on apprend du fait qu'il y a marqué la tête on sait très bien qu'on a aussi l'interdiction de se raser normalement ici on n'a pas le droit de se raser de se couper les cheveux trop courts donc l'interdiction de couper l'épée haute donc nous dit l'Aghma du fait qu'il y a marqué Rochot la Torah elle vient te dire que le Nazir il est de là on va apprendre que le Nazir il a misé va de se raser à la lame d'où on le voit nous dit l'Aghma Rochot au détail il y a comme c'est marqué dans le verset Rochot Matal Moudloma enfin c'est dans la Torah il y a marqué le 7ème jour donc toutes ces cheveux ça inclut la tête la barbe les sourcils et n'importe quel autre endroit où il y a des poils donc nous dit l'Aghma pourquoi la Torah elle vient te préciser Rochot Matal Moudloma qu'est-ce qu'il vient de t'apprendre de Rochot les fiches et Némar puisqu'il y a marqué concernant le Nazir Gabé Nazir concernant un Nazir qui est en pleine Néziroute que lui n'a pas le droit de se raser à la lame on sait qu'un Nazir pendant la période de sa Néziroute il n'a pas le droit de se faire passer n'importe quelle lame est-ce qu'on va dire que le Nazir celui qui sera et Mézora est Nazir donc par exemple imaginons un type qui était Nazir et qui est devenu Mézora en cours de route et qui lui doit après la purification de Satsarat il doit se raser donc comment ça se passe pour lui est-ce qu'il a le droit de se raser à la lame alors que pour le Nazir il y a marqué exclusivement que tu ne devras pas faire passer la lame nous dit c'est ce que vient nous apprendre le mot Rochot en fait c'est pas par rapport à l'interdiction de couper les péotes c'est par rapport à l'interdiction du Nazir plutôt les péotes on les verra juste après c'est la souvière d'après en tout cas pour l'instant Lagma ce qu'elle nous dit c'est qu'on voit de ce mot Rochot que la Torah elle vient te dire à un Nazir qui est Metsora elle vient de lui dire que même si normalement le Nazir il n'a pas droit de se faire passer la lame mais pour la mitzvah de la purification de la Tzaraat il aura le droit d'utiliser la lame alors nous dit Lagma alors Lagma elle veut essayer de repousser et de dire que c'est pas suffisant pour apporter une preuve de là qu'on doit se raser à la lame pour le Metsora peut-être qu'en réalité le Metsora lui il a le droit de se raser même enfin lui quand il a la mitzvah de se raser il aura le droit de se raser même avec donc même si ce n'est pas avec une lame donc en tout cas et mitzvah ce serait quand même une mitzvah alors si c'est comme ça pourquoi il y a marqué Tahr la Mali alors si c'est comme ça si tu veux me prouver que le fait que le Metsora elle a le droit de se raser ce n'est pas une obligation de se raser à la lame alors dans ce cas là pourquoi la Torah elle a eu besoin d'autoriser un Nazir Metsora de se raser sachant qu'il y a marqué Tahr dans le Nazir on me dit Lagma les mêmes races c'est pour nous apprendre que le Metsora lui il a le droit de se raser à fil ou bétard même s'il le fait à la lame il a le droit même si en réalité il pourrait le faire d'une autre manière mais il peut le raser il peut se raser à la lame s'il le veut puisqu'il le fait dans le cadre de la mitzvah du rasage de la tzarat donc ça on peut peut-être peut-être pu te dire comme on avait dit plus haut au il ve gabé Nazir puisque concernant le Nazir qui a vite bétard lorsqu'il le fait à la lame il est chayav puisque un Nazir n'a pas envie de se raser donc gabé Metsora Nami pareil on aurait peut-être pu te dire que le Metsora lui aussi il est chayav c'est là ce qu'il vient nous apprendre le passouk de Rochot pour nous dire que si jamais il se rase à la lame c'est autorisé pour le Metsora Nazir Lagma dit non c'est pas possible parce que s'il a deux possibilités comme on avait dit exactement comme on avait dit hier si on a deux possibilités de le faire d'une façon autorisée et d'une façon interdite c'est pas possible que la Torah elle vient te dire que le Nazir que le Nazir Metsora il aurait le droit de se raser à la lame sachant qu'il a une possibilité de le faire de manière autorisée et de le faire où il accomplirait d'une part la mitzvah du rasage du Metsora et d'autre part sans transgresser l'interdiction du Nazir puisque comme on avait dit d'après Rabbi Eliezer c'est uniquement à la lame on nous dit si tu insistes à penser que de se raser pour un Metsora à la lame pas la lame justement à la lame la mitzvah elle est quand même accomplie mis de l'octif du fait qu'il n'y a pas marqué dans la Torah explicitement le mot tard mis de l'octif tard et bien c'est pas possible de dire qu'on va t'autoriser à le faire avec une lame qui est Resh Lakish comme ce que Resh Lakish il nous a dit on avait vu hier l'enseignement de Resh Lakish Resh Lakish il avait dit que si la Torah elle te donne deux possibilités une possibilité qui va te permettre de faire la mitzvah sans rencontrer de Avera et une possibilité de faire la mitzvah en croisant une Avera c'est sûr que la Torah ne va pas t'autoriser à transgresser la Avera puisque tu peux la faire de manière complètement autorisée donc de la même manière si tu me dis que la mitzvah de raser la mitzvah elle peut aussi être accomplie grâce à un melaket veriatni même si on ne le fait pas à la lame on peut le faire avec une pince épilée on épile les cheveux et c'est suffisant pour accomplir la mitzvah du ravage du metzvah donc il n'y a aucune logique de dire que la Torah elle t'autoriserait à le faire à la lame sachant que ça contreviendrait à l'interdiction du nazir donc c'est pour ça que l'agma elle te dit que forcément on est obligé de te dire que si la Torah elle est venue te dire que Roshot c'est autorisé et bien c'est uniquement Roshot Betar et donc de là on apprend que c'est Betar la mitzvah de 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 uniquement Betar alors maintenant l'agma continue elle va terminer un petit peu ce point là sur ce sur ça l'agma nous dit que vera banal maintenant l'agma elle prend l'avis de Chachamim Chachamim qui ont eux ont appris que la tiglaka du metzorah elle se fait à la lame ils ont appris ça du mot zekano qu'est-ce qu'ils font eux du mot Roshot qu'est-ce qu'ils font avec le mot Roshot alors l'agma ils en ont besoin pour te dire que les mitrées lavent des Akafa de là on apprend le principe que un commandement positif donc en l'occurrence ici le rasage du metzorah il va repousser le lave de Akafa donc l'interdiction de se raser les péotes parce que on aurait peut-être puce ouais tu m'as dit quoi je Mekhila Mekhila excusez-moi excusez-moi non c'est mon micro excusez-moi Mekhila non il y a encore problème en tout cas ce que nous dit l'agma ici c'est que qu'est-ce que Rabbanan font avec le mot Roshot ils en ont besoin pour nous dire que la mitzvah de Metzorah va repousser l'interdiction de se raser les péotes sachant qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de se raser les péotes on n'a pas le droit de raser Ara à l'endroit des temples d'accord donc on a peut-être pu se dire que le Metzorah lui ne peut pas faire sa mitzvah juste il y a eu un petit problème de connexion Mekhila Mekhila il y a eu un petit problème de connexion c'est rien du tout voilà c'est pas grave c'est pas grave voilà tu m'entends là toi moi je t'entends très bien c'est bon non non j'ai juste eu un problème de connexion je ne sais pas peut-être qu'il ne capte pas bien le boitier ici bon voilà donc ça reprend ça reprend justement Mekhila donc en tout cas ce qu'on est en train d'après Khachamim qu'est-ce que Khachamim eux font avec le mot Roshot donc lui nous dit à Khachamim que les Khachamim utilisent le mot Roshot pour apprendre que le Metsora il aura le droit il devra faire sa mitzvah de se raser entièrement tous les cheveux même si ça va lui obliger à se raser aussi l'endroit des Péot et sachant qu'il y a un lave de se raser à cet endroit là et malgré tout sa mitzvah comme positif elle va repousser le commandement négatif de Lothakifu Péat Roshrem c'est ce que nous dit à Khachamim ici Mibayeléle Mitrele lave des Akafa Détania comme c'est marqué il y a marqué Lothakifu Péat Roshrem Yachol Af Metsora Ken est-ce qu'on va dire que le Metsora ce sera aussi la même chose que lui il n'aura pas le droit de se raser ici vu que c'est il y a un lave de la Torah Talmud Lomar Roshot le mot Roshot il vient te dire que non il doit se raser toute la tête et c'est de là qu'on apprend le fameux principe qu'un commandement positif va repousser un commandement négatif alors nous dit Agma pourquoi on a besoin d'écrire Roshot on avait déjà appris ça du mot Zekano on avait déjà dit que l'interdiction de se raser à la barbe et le Metsora lui il avait le droit de se raser à la lame je veux dire la barbe et le Metsora lui il a le droit de se raser la barbe à la lame comme ce qu'on avait appris N'Diagma Détania comme on l'a vu Détania comme on l'a vu dans la Braïta plus haut que Zekano Matalmoulomar qu'est-ce que vient apprendre le mot Zekano les filles chez Nehémar puisqu'il y a marqué dans la Torah concernant les Kohanim que Peat Zekanam lo Igalek ou Yachol Af Metsora qu'est-ce que le Metsora aussi c'est la même chose Talmoulomar Zekano Zazak Salati Shavua Tov Shavua Tov Shavua Tov voilà on est en train juste vers la fin du Hamoud là on est en train d'expliquer on avait vu que le Metsora je résume je me remets juste dans le contexte ça fait du bien on était en train de voir que le Metsora lui il doit se raser à la fin de sa purification entièrement tous les ans tous les cheveux à la lame maintenant on avait dit qu'en faisant ça il transgresse l'interdiction d'une part de se raser à la lame la barbe et d'autre part en se rasant les cheveux de se couper les peurs on sait qu'on a pas de se couper les peurs ce sont de la vime différents donc nous dit Lagmar Lagmar il est en train de nous expliquer ici pourquoi la Torah elle a eu besoin de te dire à deux niveaux que la mitzvah de se raser pour le Metsora elle va repousser d'une part la mitzvah enfin la vera numéro 1 de ne pas se raser la barbe et d'autre part la vera numéro 2 de ne pas se raser les peurs pourquoi on a besoin de nous dire la Torah elle a besoin de te préciser à ces deux niveaux là la Torah elle aurait très bien pu nous dire que la mitzvah du Metsora c'est un commandement positif et que le commandement positif il repousse les commandements négatifs ce qu'on appelle Asse donc le Asse on n'a pas besoin de nous on a vu ça on a vu ça dans Betsa pour la Britmila on a vu ça dans Betsa on a vu ça dans Yebamos on a vu ça dans la Torah plus en Angro exactement c'est vrai Chalak c'est vrai dans Betsa dans Shabbat aussi par rapport à la Britmila Chalak en tout cas ce que nous dit Shilakmara c'est que pourquoi on a besoin de nous le dire à deux niveaux en tout cas en tout cas voilà donc là je retrouve juste la ligne Chalak Nati tu as raison c'est exactement le même truc que sur Betsa sur la Mila il y avait avec le fait qu'il ait s'il avait la lèvre et il y avait aussi avec le lin et la laine le petit catane c'est la suite de la Gmar je ne sais pas si vous avez remarqué je tiens à le dire devant toute la France et la Navarre que Nati a fait des progrès fulgurants je tiens à le dire Blahinara mais non c'est toi c'est toi c'est le sérieux qui paye tu vois Nati Blahinara j'avais pas lu j'avais pas mis de pièce sur toi je te dis la vérité en tout cas tu nous dépattes chaque jour en tout cas ce que nous dit la Gmar ici c'est que pourquoi on a besoin de nous préciser ces deux choses là alors la Gmar dit c'est d'une part l'interdiction de se raser la barbe et de deuxième part deuxième nav le nav de se couper les péotes on t'avait écrit que par rapport à la barbe on ne t'avait pas donné aussi l'information que le nav le commandant positif du Metsora va repousser le nav de couper les péotes on n'avait pas écrit le mot pour te dire qu'on aurait coupé aussi les péotes qui sont au niveau des tempes alors à Vamina je me serais peut-être dit que et en fait la Torah quand elle interdit on avait déjà vu que c'était un sujet à Mahloquette ce point là que est-ce que quand la Torah elle a interdit de se raser les péotes c'est uniquement seulement peut-être quand on laisse tout le reste et on se coupe les péotes on va peut-être peut-être dire que c'est uniquement dans ce cas là qu'il y a le lave mais si on se rase entièrement toute la tête dans ce cas là ce qu'on appelle de se raser toute la tête peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction alors la Torah elle vient nous dire non même le nazir qui lui va se raser entièrement tous les cheveux et bien il transgresse l'interdiction de se raser la kafata roche de se raser les cheveux mais on va lui autoriser on va lui autoriser parce que le commandement positif de Metsora il va repousser donc c'est en fait ce que le mot rochot il vient nous apprendre comme ce qu'on avait déjà vu que akafat kol harosh shma akafa que l'interdiction de se raser les péotes elle est même si on se rase les péotes avec tout le reste des cheveux qui sont sur le crâne c'est ce que nous dit l'agmara ici c'est pour ça que la Torah elle a écrit le mot rochot pour nous apprendre que finalement on n'a pas le droit de se raser tous les cheveux des péotes même si on se rase tout le crâne et on commente la moudbeth qui est tout petit le mot rochot nous dit l'agmara si on n'avait écrit que le mot rochot ça veut dire que si la Torah elle t'avait dit uniquement le fait que le Metsora ça repousse l'interdiction de se raser les cheveux elle ne t'avait pas parlé du fait de repousser l'interdiction de se raser la barbe et on n'aurait pas écrit la barbe je me serais peut-être dit que il y a deux enseignements qui sont appris d'ici premièrement c'est que que le commandement positif donc de raser le Metsora va repousser le commandement négatif et deuxièmement que l'interdiction de se raser le crâne il n'est pas seulement quand tu traces uniquement les péotes mais même quand tu te rases entièrement tout le crâne et je me serais peut-être dit que la Metsora de se raser pour le Metsora on n'a pas d'information qu'elle est à la lame c'est pour ça que le mot zekano d'après Khamim il était venu m'apprendre que le Metsora sa Metsora lui elle est uniquement à la lame toujours reçu qu'on le rase à la lame c'est pour ça que la Torah elle a écrit le mot le mot zekano pour justement qu'on apprenne aussi le fait que le Metsora il doit se raser à la lame ça la Metsora nous dit ça va bien après Khamim parce qu'effectivement Khamim on avait déjà vu dans le chiot d'hier que lui Khamim ils apprenaient que la Metsora doit raser le Metsora à la lame on l'apprenait du mot zekano donc ça va bien mais d'après Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer lui qui n'apprend pas du mot Rochot comme Khamim que le fait de raser le Metsora ça va repousser la Kafata Roche puisque c'était du mot Rochot qu'on apprenait le fait que la Metsora du Metsora elle est à la lame donc lui d'où il va apprendre le principe qu'un commandement positif va être repoussé il va repousser un commandement négatif où il apprend ce principe là qu'un commandement positif va repousser un commandement négatif alors on nous dit il va apprendre ça du fait qu'il y a marqué c'est ce que tu as dit toi Nathie c'est comme ce qu'il y a marqué concernant les tzitzit qu'il y a marqué d'un côté on l'avait déjà appris dans l'ambiance comme il a dit aussi dans Bessah et dans beaucoup d'endroits qu'il y a marqué d'un côté dans la Torah qu'on doit faire le mitzvah de tzitzit et juste à côté il y a marqué la paracha de tzitzit donc des tzitzit comme c'est marqué dans la Braïta l'otilbash tzitzit il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas pas mettre de tzitzit donc de tzitzit c'est à dire du lin et de la laine ensemble et juste après il y a marqué la mitzvah de paracha de tzitzit où on te dit tu te feras des tzitzit gedilim taaselecha donc de là on apprend du fait qu'ils sont marqués l'un côté de l'autre c'est pour te dire que que si tu veux te faire donc là je suis passé sur la même bête à Moudalef donc si tu veux te faire des tzitzit tu pourras te faire des tzitzit même en tzitzit parce qu'à partir du moment où tu accomplis la mitzvah de tzitzit et bien tu auras le droit de le faire même si c'est avec du tzitzit donc voilà dont Bauch HaShem on a terminé le DAF il était 4 tzars aujourd'hui le DAF